Plus de 112 ménages sans abri, de centaines de maisons parties en fumée au camp Lufungula, c'est le bilan encore provisoire de l'incendie d'hier soir. L'origine de cet incendie reste à déterminer. Dans l'entretemps, les familles sont dans la psychose. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur était descendu sur les liers pour se rendre compte de la situation et réconforter les familles éplorées. Fin de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans l'est des pays. Leurs recommandations sont sur la table du président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé hier dans l'après-midi à Luanda, à l'Angola, où il va participer au 43e sommet ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la SADEC qui s'ouvre ce jeudi 17 août 2023. Les détails dans ce reportage de Carole Lumingu. Président en sortant de la SADEC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va officiellement céder son fauteuil à son homologue angolais, Joao Lorenzo, ce jeudi au cours de ce 43e conclave. Le sommet des chefs d'État et du gouvernement est l'instance supérieure de la SADEC qui s'est réunie annuellement pour définir la politique de cette organisation sous-régionale. Cette année, le thème choisi est « Capital humain et financier, les principaux moteurs de l'industrialisation durable de la région de l'Afrique australe ». Avant le début de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a pris part, mercredi soir, à un autre sommet, celui de la Troïka de l'organe de la SADEC qui a pour responsabilité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont eu lieu à huis clos. C'est le 17 août 2022 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait pris les rênes de la présidence de la SADEC devant ses pairs. C'était à Kinshasa, lors du 42e sommet, qui avait pour thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de la gros transformation, l'enrichissement des minéraux et les chaînes de valeurs régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente ». A l'ouverture, ce jeudi du 43e sommet, le président Félix Tshisekedi fera, dans son allocution, le bilan de son action à la tête de cette organisation sous-régionale. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges, dont les Nord-Kivu et l'Itouri ont pris fin hier au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé à la clôture officielle de ces assises au nom du président de la République, que nous dit Patti Tondoamkou. Ouvert par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le lendemain 14 août 2023, après trois jours d'intense activité, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri touchent à leur fin. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a clôturé ces assises a rendu hommage au président de la République qui lui a confié la charte d'organiser cette table ronde et qui fait de son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime durant plusieurs décennies dans sa partie est de la part du Rwanda. Avant d'aller vous présenter, devant l'excellence que je vous présente aujourd'hui, avec ce rapport, ce simple, qui a repris les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétaire technique, qui nous a permis de remercier son attirance à ce présent-là à l'Union et chef de l'État pour son ministère d'avoir convoqué cet amendement et avoir permis aux différents députés de province au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre société. La levée au nom de l'état de siège ou sa requalification, la primeur des recommandations coulées sous forme des rapports de ces assises est réservé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a affirmé le chef du gouvernement « C'est dans le souci du retour de la paix et de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qu'en mai 2021, le chef de l'État avait décrété l'état de siège. Dès lors, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied pour l'application de ces mesures. Le premier ministre a effectué quatre missions dans le nord-kivoin du Tauri pour évaluer l'état de siège. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo Hier, dans son briefing devant la presse, le ministre Patrick Mouyaya a dénoncé la déclaration du secrétaire d'État américain faisant la propagande d'un État voisin pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à la guerre. Les ministres maintiennent la position du gouvernement de s'en tenir à l'accord de Luanda. Voici l'extrait choisi par Jacques Kaboba. S'en tenir par qui actuellement ? Ce n'est pas la force régionale. De quelle tension on parle dans ces contextes ? Ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prénantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière qu'on appelle l'accord de Luanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, le général est là, il pourra le confirmer. On observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cesser les feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, la coalition Rwanda RDF, d'une part. Aujourd'hui, ça fait cinq semaines plus tôt que tous les matériels ont été apprêtés pour aménager les sites de Rumangabo qui ont été choisis pour les pré-cantonements. Ça fait cinq semaines que ces matériels sont bloqués à Goma parce que la coalition Rwanda M23 RDF ne veut pas souscrire à un schéma qui était communément convenu. Alors, lorsqu'on veut parler des escalades, de quoi on parle ? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il faut, il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains à ces sujets parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. Parce qu'ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous, nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Nous avons une politique de défense. Nous avons une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. La République démocratique du Congo a mis tous les moyens. Le président de la République, chef de l'état commandant suprême de notre armée et le gouvernement de la République ont mis tous les moyens pour que les fardesses montent en puissance. Et je ne vous en dirai pas plus. Et puis, cet incendie dévastateur qui s'est produit hier au quartier Haïti du camp Lufungula. Des maisons parties en fumée, des familles sans abri, aucune perte en vie humaine. C'est le bilan provisoire de cet embrasement. Les récits et les gaétiens magalans. Partout où s'y porte notre regard, il ne reste presque rien. Tout est réduit en cendres. Dans ces coins de camp Lufungula, l'émotion est lisible dans les yeux de six habitants. Ici, de débris d'un four, deux assiettes. Aussi, de certains ustensunes de cuisine abandonnées dans la précipitation. Difficile de croire qu'il y avait de maison. Parce que pour le bébé, il y a eu le cas où 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 il y a eu. J'ai entendu les gens en train de nous demander de sortir puisque le feu était déjà arrivé à la maison de mon voisin. Cet homme en train de s'y faire raser la tête fait partie de victime d'un incendie d'origine selon certains témoignages accidentels et qui n'avaient qu'une seule ambition, détruire. Il n'y avait pas moyen d'intervenir. J'ai tout perdu. Juste à côté, à un centre médical, heureusement sauvé. Ici, les dégâts sont minimisables. Je remercie Dieu de m'avoir répargné. Cet incendie le plus dévastateur pour six habitants du quartier Haïti s'est produit vers 18h, air local. Deux flammes, images témoins de la violence de l'incendie qui a rendu ces familles sans abri. Et par rapport à cet incendie, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur est allé réconforter les victimes de l'incendie sur Veni hier soir au camp Lufungula. Sur place, Plutère Kazadi a rassuré les sinistrés d'une prise en charge gouvernementale. Alain Mbikaï pour le détail. Cito informé de l'incendie sur Veni au camp Lufungula qui a occasionné les sinistres de plus de 112 ménages, le vice-premier ministre de l'Intérieur avec promptitude est allé réconforter les victimes. Sur place, les responsables de la police nationale congolaise ont fourni des explications au patron de la sécurité nationale sur cet événement malheureux. Le bilan provisoire fait état de dégâts matériels importants, pas de pertes en vies humaines. De manière urgente, Peter Kazadi Kankonde a instruit les responsables présents de procéder à la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer l'origine de cet incendie. Aux victimes, le vice-premier ministre de l'Intérieur les a rassurés d'une prise en charge gouvernementale. Avec son collègue des actions humanitaires, les dispositions seront prises pour délocaliser toutes ces familles. En tant que gouvernement, en concertation avec mon collègue des affaires sociales et actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide pour essayer de soulager et de transformer les familles des victimes. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. Soulagement pour les sinistrés qui ont vécu une fin de la journée cauchemardesque, elle m'a dit 16 août dernier. La délégation de l'autorité de l'EAC conduite par la registraire Liliane Kajoujou a échangé avec le vice-premier ministre de l'économie vitale Kamere. C'était pour faire la restitution des activités sur l'atelier tenu à Kinkasa qui va obtenir à la signature de l'accord de change d'information et d'expérience. C'est Annie Mbalaka. Séance de restitution auprès du patron de l'économie nationale. Après trois jours d'intenses travaux, la Commission nationale de la concurrence de la RDC et la délégation de l'autorité de la concurrence de l'EAC ont fait les comptes rendus de la télé sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo. La registraire de l'EAC, Liliane Kajoujou, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération économique dans la sous-région qui passe par la promotion d'une concurrence loyale en vue d'attirer plus d'investissement. Et donc en fait nous avons eu des discussions avec trois équipes et donc nous sommes ici juste pour s'assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Nous voulons que l'Afrique soit en paix. Le Dr Vital Kamere a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard car une grande partie de ces continents est en guerre. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchisegué de Chilombo, c'est un homme de développement. Mais il a toujours rappelé qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et pour lui, la priorité pour le moment c'est la paix à l'Est. Et ça nous peine d'avoir la guerre avec le démocratie du Congo, au Sud-Soudan, au Somali, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'Afrique que nous voulons. Nous voulons l'Afrique en paix, mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations, pour œuvrer résolument pour le développement. Tous les continents ont déjà pris le rendez-vous avec l'histoire. L'Afrique est en retard. A l'issue de la télé organisée par la Commission nationale de la concurrence, les deux parties ont convenu ce qui suit. L'amélioration de la communication entre elles, établir des passerelles de collaboration, arriver à la signature d'un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences. Et enfin, poursuivre les discussions entre les deux parties en vue de formaliser le cadre opérationnel de collaboration entre les deux structures. La quinzaine des activités liées à la journée de la femme africaine a touché à sa fin. La ministre du genre, famille et enfants, a clôturé ses activités à Matadi, dans le Congo central. Les détails dans ce reportage d'Yvette Makontima. Matadi, ville portuaire du Congo central, aux couleurs de la quinzaine de la journée internationale de la femme africaine. La ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi-Bumouloko, a clôturé ses activités qui ont tourné autour d'une thématique à caractère économique, mettre en commun la sagesse et la force de femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf. Et au niveau national, femmes congolaises et africaines construisant la paix, deux échanges interculturels et économiques. Dans son allocution, Mireille Massangoubi-Bumouloko a brossé l'historique de cette journée qui a pris corps en 1974. Cette journée n'était pas seulement une fête pour nous les femmes, mais plutôt une journée au cours de laquelle les femmes d'Afrique, ainsi que les partenaires et les différentes couches de la population en général vont évaduer les chaînes parcouris et définir les violences basées sur les gens. Pour sa part, la ministre provinciale du Genre, Enfants et Familles du Congo central a salué la tenue de ses assises et promet son implication dans la mise en œuvre des recommandations, notamment le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive, la protection de femmes qui s'ouvre dans la zone de libre-échange économique et l'application de lois contre les violences sexuelles sous toutes ses formes. Et puis la coordination de la jeunesse et des luttes contre les violences faites à la femme a organisé la deuxième édition de la foire d'innovation scientifique et technologique au féminin de Chimendondo. Organisée par la fondation Femmes Estem Asbel, la salle de spectacle du Palais du Peuple a vibré au rythme d'un événement riche en couleur durant trois jours. C'était au cours de la deuxième édition de la foire d'innovation scientifique et technologique au féminin. L'objectif étant de promouvoir la culture de science et technologie au travers le génie créateur de la jante féminine. Que reste la raison de notre existence ? Ces assises de trois jours ont bénéficié de l'appui technique de Mme Chantal Diéleau-Moulop, des surcroît coordonnatrices de services spécialisés du chef de l'Etat en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes. C'est un grand honneur d'avoir tenu cette deuxième édition de la foire d'innovation scientifique et technologique au féminin. Cette deuxième édition a eu pour particularité à mettre en avant la diplomatie scientifique pour le développement durable de toute nation. Pourquoi diplomatie scientifique ? Parce que nous constatons que là où la politique, la diplomatie internationale n'arrive pas à mettre les gens d'accord, seules les sciences, technologies, engineering et maths sont capables, en dépit des races, en dépit du sexe, en dépit de l'âge, en dépit des origines, en dépit de la religion, de mettre les gens ensemble pour travailler et trouver des solutions qui répondent aux questions des sociétés. Il s'est de rappeler que plusieurs pays du monde entier ont pris part à cette deuxième édition, entre autres, les Congo-Brasa, la République sud-africaine ainsi que les Etats-Unis d'Amérique. Promouvoir les potentialités touristiques de la République démocratique du Congo, telle est la mission confiée à la nouvelle ambassadeuse du tourisme congolais, Véronique Kachala, récemment nommée par arrêté du ministre du Tourisme, nous dit Vital Pagavita. La première dans le secteur du tourisme, Véronique Kachala, organisatrice de la cérémonie Miss Indépendance Congo, a été désignée par arrêté ministériel, ambassadrice du tourisme congolais. Le ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukanzou l'a reçue et lui a dit sa confiance afin de mener à bien sa mission consistant, somme toute, à faire connaître et à promouvoir les potentialités touristiques congolaises à travers le monde. La nouvelle ambassadrice du tourisme congolais a remercié le ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukanzou pour son élévation avant de prendre la mesure de sa tâche. En étant nommée ambassadrice, c'est la clé qui est déjà dans le main pour pouvoir encore et encore prôner, parler de notre beau pays en tourisme. Chez Abdallah, lui, représentant légal de la communauté islamique au Congo, est venu solliciter du gouvernement l'aménagement des sites touristiques à Kassongo dans le Maniema, les cas de la route de l'esclavage sur l'axe RDC, Tanzanie-Zanzibar, Etats-Unis, avec comme marchand principal, Tipo-Tipo, à partir de Nyangwe. Le Maniema, en réalité, signifie l'Est. Quand on dit Kongo-Mani, Kongo-Mani signifie Congo et Maniema. Alors, quand on appelle un Kongo-Mani, ça signifie, vous vous dites, c'est lui qui a deux nationalités, de l'Ouest et de l'Est. Donc, nous tous là, nous sommes des Kongo-Mani. Le Maniema est le berceau de l'islam au Congo. Ce faisant, il fait partie du patrimoine congolais. Il n'en devrait qualifier pour les territoires des Loubéraux. La ministre de la Formation Professionnelle est arrivée dans ces territoires pour se rendre compte de l'évaluation des projets dans son secteur. Des projets qui concernent plus le déplacé des conflits armés. Les détails dans ce reportage de Césarique Kenina. Territoire des Loubéraux. Nous sommes à 35 km de Boutembo. La délégation conduite par la ministre de la Formation Professionnelle a, au-delà du lancement des épreuves de l'examen national des fins d'études professionnelles, visité un certain nombre de projets initiés par la ministre des tutelles. Des fils en aiguille, la polyclinique Sainte-Croix-des-Molas, qui accueille des personnes, pour la plupart souffrant des traumatismes liés au conflit armé. Et cette polyclinique a été visitée par la délégation. Sur place, Antoinette Kipoulou a envisagé un programme spécial de réinsertion sociale de ses patients, qui va s'appuyer sur la formation. Dès l'intention à l'action, un lot important de matériel, notamment informatique, en coupe et couture, et autre, a été remis à ces centres avant la seconde étape, qui est le centre Toutani. La patronne de la formation professionnelle croit dur comme fer quant à l'implémentation d'autres projets pouvant participer à la formation d'un grand nombre dans les métiers répondant aux besoins de développement local. La vision Fatih Renové salue la tenue de la table ronde sur l'état des sièges. Son porte-parole a, au nom de son président national, remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour les efforts consentis en vue de retour de la paix en République démocratique du Congo. On l'écoute. En tant que Vision Fatih Renové, nous sommes très contents de cette initiative émanant du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, que nous soutenons à 100%. Monsieur le journaliste, vous savez très bien que la partie de l'Est, si on prenait les sites Kivu et aussi l'Itourie, c'est une partie qui a fait presque plus de 29 ans dans des profondes guerres. Alors, le président de la République avait estimé qu'il était temps de mettre fin à cette guerre. Voilà pourquoi elle avait d'abord initié l'état des sièges, pour qu'enfin que l'armée puisse s'enquérir de la situation et voir comment s'en sortir. Et il s'est encore rendu compte, lui, en tant que quelqu'un qui veut une démocratie permanente, il voulait à tout prix que ce soit le peuple qui allait décider sur le sort de l'état des sièges. C'est ainsi qu'au lieu que lui-même puisse prendre la décision de continuer avec l'état des sièges ou d'élever l'état des sièges, il a laissé cette tâche aux Congolais eux-mêmes de prendre cette décision. Et c'est ainsi qu'il a organisé cette table ronde pour traiter les questions concernant l'état des sièges, chose que nous saluons, nous, en tant que vision Fati Rénovée. Mais nous disons encore une fois de plus que le chef de l'état a tout le soutien de la vision Fati Rénovée, le chef de l'état a encore le soutien de tous les peuples congolais. Toute son équipe est en train de mettre toutes les batteries en marche. Question d'abord, premièrement, de donner une majorité parlementaire écrasante au chef de l'état, Félix Antoine Trichilombo. Il est le seul et unique candidat que la vision Fati Rénovée s'est choisie lors des élections présidentielles de décembre 2023. Récemment nommé, le nouveau comité de gestion de l'Institut national des archives du Congo a reçu les orientations de la ministre de la Culture sur la réorganisation de ses services de l'État. Fati Tondongo pour les détails. Faire de l'Institut national des archives du Congo les véritables conservateurs de l'histoire de la République, c'est l'objectif que s'est assigné le nouveau conseil d'administration de l'INACO installé récemment. Cette équipe s'est dite déterminée à réorganiser l'administration de ses services publics avec l'accompagnement du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Détermination exprimée, c'est mercredi 16 août 2023 par l'EDG Kasingo-Mande, après échange avec la ministre des tutelles, Catherine Katungou-Foura, qui a proposé quelques pistes de solutions pour résoudre le problème des manques d'infrastructures. C'est vraiment lourd. Présider le conseil d'administration dans une institution d'État, ce n'est pas une chose facile. Une série de grandes institutions, c'est la mémoire de la République. Nous devons savoir comment l'atteindre pour que ça ne tombe pas un examen. Donc nous devons tout faire pour nous installer. La ministre nous a promis, d'ici là, nous aurons un bâtiment d'hymne de ce nom pour qu'on commence bien notre travail. Dans cette nouvelle équipe de l'INACO, il faut compter désormais un PCA pour son bon fonctionnement. Il tient à mettre son expérience, son leadership et son sens de compte pour la légitimité et la crédibilité des archives nationales en République démocratique du Congo. Dans les cadres de la célébration des 36 ans d'existence du Cercle des étudiants en économie monétaire de l'INACO, une conférence débat a été organisée sur l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Les constats étaient amers. Les taux d'inclusion financière en République démocratique du Congo est le plus faible d'Afrique et la majeure partie de la population est exclue du système bancaire. Les détails dans ce reportage d'Alain Mbikai. L'inclusion financière en République démocratique du Congo était au centre de cette conférence débat organisée par le Cercle des étudiants en économie monétaire de l'Université de Kinshasa, qui célèbre ces 36 ans d'existence. Retenus parmi les orateurs du jour, les lobbyistes et stratèges en investissement, Patrick Konoya a posé un diagnostic sans complaisance de notre système financier. Pour ces scientifiques, les taux d'inclusion financière en République démocratique du Congo est l'un des plus faibles d'Afrique, donc il voisine autour de 27%. Pour lui, le système financier congolais doit être repensé. Il propose au pouvoir public de s'appuyer sur la poste pour garantir l'inclusion financière à travers le pays. Avec ses 360 points de présence sur l'ensemble du territoire national, est un complément aux banques commerciales qui sont quasi absentes dans les Congos profonds. Il est possible, tant que l'on développe les services financiers au niveau de la poste, que la poste soit un complément important aux banques pour atteindre des milieux difficilement atteignables par les banques et les différentes autres institutions financières. Poursuivant, Patrick Konoya, conseil au gouvernement, déconfie la charge de la paix des fonctionnaires de l'État qui se trouve dans les milieux ruraux par la poste. Un de l'évier serait la paix, par exemple, des enseignants. Si cela pourrait passer par la poste, n'est-ce pas, à travers son service financier qui pourrait être efficacement développé, cela pourrait, un temps soit peu, réduire l'exclusion financière. Pour conclure, cet enseignant des universités a fait savoir que la poste est le seul moyen d'inclure la majeure partie de la population exclue d'ici un bancaire congolais. L'église pentecôtiste de ma campagne a célébré un culte d'action des grâces à l'occasion de ses 40 ans d'existence. Une occasion pour déclarer la paix dans toute l'église et dans toute la République démocratique du Congo. Jonathan Mouelé. Au cours de cette cérémonie d'action des grâces, nous représentant l'égard de cette grande communauté, l'église pentecôtiste de ma campagne du Congo, EPMCC, a orienté son message vers l'amour et l'unité, symbole de réussite et d'utile, et il en rend chéri pour déclarer que le chiffre est 40 et celui de la maturité. Enfin, il a demandé à l'église pentecôtiste de ma campagne du Congo de bannir les divisions, les séparations et tout autre chose qui participe à la destruction de l'œuvre de Dieu, car l'église joue un rôle prépondérant pour le développement d'une nation. Durant 40 ans, nous avons parcouru des moments de gloire, des moments de difficulté. Jour pour jour, Dieu nous a gardés. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait de pouvoir voir ce qui se souvient. Nous avons aidé à continuer dans l'histoire de l'église, dans ce pays. Alors l'église a continué d'une manière ou d'une autre pour la paix, l'unité et l'avancement des rêves de Dieu dans ce pays. Les livres de Deutéronome VI et Acte II Apôtres XXVII sont là. Le chapitre est parmi lesquels on fait l'objet du serment de cette grande journée d'action de grâce pour le 40 ans d'existence de l'église pentecôtiste de ma campagne et pour la paix à la nation congolaise. Place à la revue de presse, l'actualité qui fait la une de journaux parus ce matin à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Métien, requalification élevé de l'état de siège, la balle est dans le camp de Fachi, annonce l'avenir. Durant trois jours, soit du 14 au 16 août 2023, écrit le journal, les participants venus de différentes institutions des provinces du pays, les gouverneurs militaires de deux provinces sous état de siège, Les députés provinciaux et les forces vives de la République ont analysé à travers trois commissions les options relatives à la levée, à la requalification et au métien de l'état de siège. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme de rapports destinés au président de la République pour le quotidien. La balle est donc dans le camp du chef de l'État qui doit choisir parmi les trois options, même si une bonne franche de la population mobilise pour la levée de l'état de siège. Drame au camp Lufungula à Kinshasa. Des annexes du camp ont été partiellement détruites par un incendie. Note actualité point cédé. Mercredi 16 août 2023, plusieurs annexes aux alentours de ce camp militaire ont été détruites. Des zones touchées par les flammes sont des espaces illégalement occupés en périphérie du camp. Selon le journal, l'incendie serait attribué à des raccordements électriques frauduleux. A ce stade, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Le journal rappelle que le camp Lufungula abrite des policiers et leurs familles, mais également est caractérisé par des occupations illégales entraînant une surpopulation qui rend la vie difficile dans certaines parties du camp. Quatre co-accusés de François Béat bénéficient d'une liberté provisoire, constatent le potentiel. Guy Vanda, Chika Patite, Tamwe et Pierre Kalenga sont donc les quatre co-accusés de François Béat, ancien conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État qui ont bénéficié de la liberté provisoire par la haute cour militaire le mercredi 16 août 2023 à Kinshasa. En effet, écrit le confrère, lors de la reprise du procès le mercredi 9 août 2023, la haute juridiction militaire avait promis d'examiner les demandes de mise en liberté provisoire introduite notamment par Guy Vanda, le secrétaire particulier de l'inculpé Béat et trois hommes qui ont servi sous le drapeau au sein des forces armées de la RDC ainsi qu'à la police nationale congolaise. Bonne nouvelle pour les sportifs congolais, éliminatoire Cannes 2023, le match RDC-Soudan confirmé au stade des martyrs de la Pentecôte, note la référence plus. C'est l'annonce faite par la Fédération Congolaise de Football Association le mercredi 16 août 2023. La rencontre comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 se jouera le 9 novembre prochain au stade des martyrs de Kinshasa. L'annonce de l'organe du fêtier du football congolais tombe au lendemain de la décision de la CAF sur l'homologation du stade des martyrs de la Pentecôte précise la référence plus. Mesdames et messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons interne à ces journales réalisées par Emerance Malonda et Discover en Pongo, Joël Kayembe a concouru à sa rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Sous-titrage ST' 501